Josette Kali Josette Kali Josette Kali Josette Kali Josette Kali Ce qui indique qu'il y a un léger déficit de la disponibilité du poulet. Mais nous pensons que ce déficit sera très rapidement résorbé avec l'abattage du poulet dans les autres entreprises, mais aussi à travers les acteurs de l'IPAS et les autres organisations. La filière avicole, un secteur qui a traversé beaucoup de difficultés avec la COVID-19. Le ministre de l'élevage est revenu sur les démarches en cours pour la renonce de la filière. Nous avons travaillé sur cette question pendant quatre mois de manière inclusive avec tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, de Dakar, de l'intérieur du pays. Et ce plan a été validé le 28 du mois dernier, nous permettant d'avoir un cadre à partir duquel on va relancer cette filière. Un plan de relance très attendu par les acteurs, Anta Baba Korgom, directrice générale de la CEDIMA. Nous avons vécu à cause de la COVID des périodes très difficiles, perdu des emplois. Beaucoup de producteurs ont arrêté la production de poulet de chair et même d'œufs de table. Donc cette filière avicole qui est beaucoup pleine de manque de support et manque de soutien, compte énormément sur ce plan de relance de la filière avicole portée par le ministre de l'élevage. Pour quand même nous permettre de travailler davantage et de reprendre nos activités au côté. Une visite des ministres de l'élevage et du commerce pour constater de visu les efforts de la CEDIMA en matière de production avicole. Refisque Denizia Sambou pour Sud-Effel. Denizia, remise de matériel roulant et informatique aux structures nationales telles que DEC d'âge, une réception de huit véhicules 4x4 et de matériel informatique qui entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. L'objectif est d'avoir une entité biométrique unique pour la sécurisation des données, l'obtention rapide des pièces d'état civil, passeport et carte nationale d'identité. Ce projet est financé par l'Union Européenne pour l'Afrique à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Le Sénégal est organisé au niveau territorial avec 552 communes qui sont toutes des centres principaux d'état civil. Et nous sommes dans une phase de modernisation, de digitalisation, de numérisation de cet état civil. Nous ne cessons jamais de le rappeler, notre objectif final c'est d'avoir une identité biométrique unique. Cela va concourir dans la sécurisation de nos données d'état civil. Cela va concourir également dans la rapidité d'obtention des pièces d'état civil. Et in fine, cela va concourir également à la rapidité dans l'obtention des autres papiers nécessaires, tels que les passeports, tels que les cartes nationales d'identité. Mais tout cela géré à partir d'un dispositif commun. Son Excellence M. Makissal, président de la République, a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'en soit ainsi. Je passe au data center qui est à Diamniadio et qui va nous servir de rieux de réceptacle pour habiliter toutes nos données de manière sécurisée. Maintenant, les missions de terrain pourront se faire que si nous avons le minimum nécessaire. Eh bien, Excellence Mme l'ambassadeur, les clés que vous venez de me remettre pour le compte du gouvernement du Sénégal, pour cet important projet, eh bien, ces voitures-là vont permettre aux différentes missions de partir tout de suite sur le terrain et de faire ce travail ô combien important et attendu par les populations. Josette Kali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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